Bonjour, Manon. Bonjour, Paul. Comment allez-vous? Comment ça se passe pour vous? Bien, écoutez, déjà qu'on se revoit, c'est bon signe. C'est une bonne nouvelle en soi. C'est une très bonne nouvelle en soi. Ça va, ça va. J'ai repris, je dirais, l'énergie nécessaire pour considérer me replonger tranquillement dans ma vie de députée. Mais c'est sûr que c'est stressant, trois opérations en six mois. C'est stressant. Notre rencontre, ça marque le recommencer avec ça. Comment vous avez vécu ça? Stressant, on peut le comprendre, trois fois. Qu'est-ce qui s'est passé, Mme Brassé? Bien, c'est le coeur. Mon coeur, il voulait juste aller plus vite que moi, Paul. Ça fait que j'ai fait de l'arythmie qui m'a amené à devoir avoir trois interventions au niveau du coeur pour faire en sorte que j'ai plus d'arythmie, puis que mon coeur surtout batte à un rythme normal, parce que là, il allait plus vite que moi. Oui, à ce point-là. Puis ça, il faut aller vite pour aller plus vite que moi. Vous en riez maintenant, mais racontez-nous un peu, parce qu'à la troisième fois, c'était quoi les symptômes? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les gens, tout le monde, il y a beaucoup de gens qui font de l'arythmie dans la vie. Il y en a qui vivent avec, puis moi, bien, je n'étais pas capable parce qu'elle prenait le dessus sur moi. Ça fait que les deux premières fois, on m'a opéré chacun des deux côtés du coeur, mais ça ne l'avait pas arrêté. Alors, avec mon cardiologue, que je salue parce qu'ils font une bonne job à l'Institut de cardiologie, bien, on a décidé qu'il fallait retourner parce qu'il devait rester des petits bouts qui ne marchaient pas. Ça fait que c'est ce qu'on a fait la troisième fois. C'est sûr que c'est déstabilisant parce que j'étais un peu découragé. Maintenant, en me disant, coudant, ça va-tu arrêter? Mais là, je touche du bois. Depuis ce temps-là, je n'ai pas refait d'arythmie. Ce qu'on me dit, bien, bonne nouvelle, mais ce qu'on me dit pour la première fois, Mme Massé, vous avez vraiment arrêté là. Vous avez décroché, mais décroché complètement? Cette fois-ci, j'ai complètement décroché sous les bons conseils de mon médecin. Je me dis, là, là, donne-toi une chance. Ça fait que décroché complètement de l'actualité, de même nos appareils. On devient une forme de dépendance, cellulaire, tablette, etc. Puis après ça, bien, il ne fallait pas que je force, il ne fallait pas ci, il ne fallait pas ça. Ça fait que j'ai tout suivi à la trace. Ce qui me laisse croire que cette fois-là, c'est la bonne. Vous avez été obéissante? Très obéissante. Ah oui, oui, plus que ça, tu meurs. Maintenant, je suis vivante. Dites-moi, c'est quand même pas rien. J'essaie d'imaginer un peu, tu sais, le coeur, évidemment, c'est une étude de dire à quel point c'est vital, ça va de soi. La première fois, après la première intervention, vous avez raconté que quelques heures après, vous étiez prête à enfourcher votre vélo. Vous êtes allé trop vite, là. Vous le réalisez? Bien, quand je repense, oui, j'ai pris ça à la légère. Je n'ai pas écouté les bons conseils de mon médecin. Puis aussi, c'est parce que, tu sais, quand ça fait plusieurs semaines que tu es en arrhythmie, j'étais fatigué, je ne dormais pas la nuit, bon, etc. Et là, tout d'un coup, tu retrouves un certain rythme normal. Ça fait que tu penses que tu es guéri, tu sais. Bon, ça, c'est le premier coup. Le deuxième coup, j'ai été un peu plus sage, mais encore là, avec une certaine désobéissance. Mais cette fois-ci, là, je vous jure, j'ai tout suivi à la trace, parce que j'avais hâte de revenir, tu sais. J'avais hâte de retrouver mon comté, vous le savez, comment ce comté-là est précieux pour moi, comment les gens qui y vivent sont importants. Et votre travail? Et mon travail. J'aime ma job. Je prends le temps que vous nous racontiez un peu ce qui s'est passé, parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent de toutes sortes de maladies en ce moment. Puis on est souvent, comme vous l'avez été, au fond, on ne prend pas vraiment soin de soi jusqu'à temps que ça soit hyper sérieux. Mais quand vous y repensez, vous auriez pu mourir, ça aurait pu causer votre mort. Oui, oui, absolument. En fait, j'ai trouvé que la vie a été généreuse avec moi, dans le sens où, tu sais, j'ai eu comme un... en anglais, ils disent un wake-up call, tu sais, comme un choc électrique. Il me dit, écoute, Manon, là, relaxe. Je pense que je... tu sais, j'ai toujours été une passionnée, j'ai toujours été une militante très engagée. J'ai toujours roulé à 200 000 à l'heure. Et je pense que, particulièrement depuis que je suis députée, j'avais pas trouvé un équilibre, une saine équilibre de vie, tu sais, entre ma vie personnelle, ma vie de travail, mon engagement. J'ai été porte-parole durant sept ans. C'est extrêmement exigeant. Ça fait que je pense que j'avais pas... j'avais pas pris soin d'écouter moi-même ce que je dis aux autres, c'est-à-dire prends soin de toi. Cordonnier est mal chaussé. Oui, oui, très mal chaussé. C'est massé au baseball, une prise, deux prises, trois prises, on est retiré. Allez-vous vous retirer de la politique? Euh... c'est-à-dire que oui, j'ai fait une réflexion sérieuse parce que... surtout la troisième fois, là, je me disais... puis j'étais découragé, tu sais, ça arrêtera bien jamais, bla bla bla... Mais sincèrement, je suis pas du tout là. Je suis pas du tout là. J'ai recouvert la santé. Je pense que j'accepte aussi de revenir progressivement. Tu sais, me... je me donne des chances. Puis c'est ça qu'il faut faire, dans le fond. Tu sais, il y a quelqu'un qui, un jour, me dit, Manon, si un de tes employés quitte pendant un mois et demi, là, parce qu'il est malade, là, tu vas-tu lui dire, tu reviens à temps plein puis tu continues comme avant? Jamais je ferais ça. Elle a dit, fais ça pour toi. Là, j'ai fait, oh, c'est brillant, ça. C'est brillant. Mme Massé, parce que, bon, avant la politique, vous avez été travailleuse communautaire. Avant ça, il y a eu... je suis convaincu qu'il y a peu de gens qui le savent, mais bon, vous avez étudié en théologie, collégez-moi. Vous avez donc clairement une vie spirituelle au plan personnel. Puis ça se recoupe, là. Quand on arrive dans des passages de vie où on est confronté à sa santé, à sa mort potentielle, ça ne bouge pas. Qu'est-ce que ça a changé chez vous lorsque vous venez de vivre? Bien, vous parlez de ma spiritualité, oui, j'en ai parlé souvent. Pour moi, je n'ai pas une croyance rattachée à une religion en particulier. Mais oui, j'ai une spiritualité très active. Puis pour moi, elle se nourrit à travers la nature, à travers le bois, les animaux. Ça fait que c'est ça que j'ai été faire quand je suis sorti de terre. Quelques jours après, je suis allé dans le bois. Ça fait que ce que ça a changé, bien, juste comme une prise de conscience. Puis aussi, j'ai eu 60 ans cette année. Tu sais, je pense que pendant longtemps, comme bien des gens, je me suis cru invincible. Puis là, bien, la vie me rappelle à l'ordre. Puis elle me dit, bien non, bien non. Comme tout ce qui est vivant sur Terre, il y aura une fin pour toi. Puis moi, je veux qu'elle soit la plus loin possible. C'est sage quand même. Oui, oui. Bien, mon père a 90 ans. Ça fait que j'ai de qui à apprendre? Et là, vous êtes allé dans le bois parce que vous aimez le bois. C'est le contact direct avec la nature. Vous avez complètement décroché de la politique. Alors toutes les choses qui sont passées depuis quelques semaines... J'en ai aucune idée. Aucune idée. Je recommencerai, grâce à mon équipe, à reprendre ça tranquillement la semaine prochaine. Mais j'en ai aucune idée. Il y a peut-être quelqu'un de super important qui est mort. Je ne le sais même pas, Paul. Mais au moins, toi, tu n'es pas mort. Avant de se laisser, Mme Mancet, évidemment, vous le dites, on ne peut pas ne pas réfléchir à sa vie quand on arrive à des croisés de chemin comme ceux-là. Bon, vous continuez votre mandat. C'est clair. On le sent. Vous aimez être député. Représentez vos citoyens. Puis Dieu sait qu'ils en ont besoin. Ça ne va pas bien de ce temps-là. Il n'y a rien qui s'améliore. Et puis avez-vous reconsidéré? Vous avez déjà dit que vous seriez candidate à la prochaine. Est-ce que vous vous dites, je me rends à la fin de ce mandat-là et je vais reconsidérer ou déjà? Vous maintenez votre décision. Bien, moi, tu sais, il faut que j'apprenne à travailler autrement. Ça, c'est mon grand défi personnel. On disait, il faut gouverner autrement ou faire de la politique autrement. Maintenant, vivre autrement. Vivre autrement. Dans laquelle donner une certaine importance à mon équilibre de vie, etc. Ça fait que moi, dans ce sens-là, je n'ai jamais cru que je prendrais ma retraite à 65 ans dans la vie. Ça fait que oui, j'ai toujours l'intention de me représenter. Mais c'est sûr que maintenant, je sais que je ne suis pas invincible. Alors, il reste quoi? Deux ans et demi? On se reposerait à la question rendue là. Mais mon objectif est toujours le même. Est-ce qu'on pourrait dire que vous avez réalisé que vous n'êtes pas invincible? Vous êtes devenu un peu plus sage, peut-être? Bien, ça, je me le souhaite. Je me le souhaite. Je ne sais pas. C'est aux autres à en juger. Vous verrez par vous-même. Mais je ne baisse pas les bras. Merci beaucoup, Mme Massé. Bon retour. Bon retour. Bonne santé. Et on se reparlera de politique le prochain rendez-vous. Je serai revenue à la page. Merci, Paul. Merci, Anna. Merci, Anna.